Hey, salut la gang d'Action Motorsport, une petite édition web pour vous aujourd'hui. On a vu la gang de Scott lors du Milo Land Tour, mais vous le savez, ils ont plein de stock aussi pour la saison de l'hiver qui s'en vient. Je suis avec mon bon ami pour en parler. Comment ça va? Ça va très bien Mathieu, et toi? Ben oui Dave, écoute, Scott, arrête pas d'innover, il y a du stock en masse qui sort. Là, je pense qu'il va falloir que tu me fasses un résumé rapide, sinon on y passerait à nuit. On va passer à nuit, si je pense. On va faire ça rapidement, mais effectivement, on a beaucoup de nouveautés pour cette année. En fait, Scott et on a lancé la nouvelle lunette pour la motoneige. On a une nouvelle gamme d'ensemble pour Backcountry, Crossover, Touring. On finit plus. Il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés pour 2016 en motoneige. Je te parle des lunettes. Les lunettes, une problématique que moi j'ai constamment, la minute que je me mets à aider, c'est la buée. C'est la neige qui tombe à l'intérieur. C'est la complexité, voire même des fois avec les lentilles et tout ça. Est-ce que Scott a des suggestions, des innovations pour moi qui vont m'aider? Bien, Scott, en fait, ils ont énormément de lunettes, énormément de différentes configurations de lentilles pour justement vous aider avec la sorte de riding que vous faisiez, aider avec l'antibuée, vous aider avec une grande ventilation quand que c'est besoin et ou quelque chose qui est plus adapté pour le fédérer ou quelqu'un qui roule plus vite, plus rapidement. En fait, il y a une lunette qui est conçue pour chacun des disciplines. Là, le côté manteau, le côté habit maintenant, donne-moi des nouveautés un petit peu là-dessus. Bien, on a l'évolution du Com2. Ça, c'est le Com Pro pour cette année. Elle est disponible en trois couleurs. Justement, on le voit en arrière de nous autres maintenant. Ça, c'est le vert, sportif. Tu vois que c'est un ensemble agressif, sportif, quelque chose d'excitant. Je veux être à l'intérieur. Je veux être capable de bouger. Je veux avoir des mouvements libres sans avoir l'impression d'avoir un habit de cosmonaute sur moi. Puis je présume que je n'aurai pas de casse-tête avec ça. L'avantage, c'est qu'elle est très flexible comme ensemble. Il y a une isolation dedans qui est amovible. Ça, ça donne un grand avantage pour la personne qui est très sportive, qui est très active. Il ne veut pas avoir aucune isolation en dessous. Il a l'option de l'enlever. Aussi, en même temps, aujourd'hui, comme on le sait, le one-piece commence à prendre encore un petit peu de popularité. Tous les ensembles Scott qui sont de modèles sportifs se zippent ensemble. Donc, ça fait un one-piece aussi. Mais vous avez le choix de le porter comme one-piece ou de le porter séparément. Du côté casque, encore une fois, on veut de la protection maximale. Mais on veut aussi une protection face au vent. Tu parles des gens qui font du sentier. Justement, des fois, on roule à des vitesses un petit peu plus élevées. On tombe sur un lac, on ouvre la machine. Puis parfois, le moins 35, on le sent quand on a un casque, des fois, qui n'est pas trop, trop hot. Mais avec Scott, je présume qu'on se passe pas à la tête. Bien, avec Scott, en fait, on a tellement de produits. Tu sais, non juste des casques, non juste des lunettes, mais aussi des balaclavas. Ça fait qu'un balaclavas, c'est très important pour se protéger contre le vent pour la personne, justement, qui roule à grande vitesse. Dave, toi, de ton côté, c'est hiver, qu'est-ce que tu vas faire? Je pense que je vais faire pas mal de motoneige. Ou on l'espère, tant qu'on a de la neige. Tu t'en vas où, là? Bien, pour l'instant, on va rester à L'Estrie, justement. La maison mère de l'importation Thibault se retrouve à Sherbrooke. Je reste pas loin. On a des belles pistes pour rouler. Bien, c'est sûr. Mais vous allez avoir de la neige après nous autres, ça, c'est sûr, à 100 %. Tu le sais, hein? J'espère, oui. J'ai des lois croisés. Pas grave. Tu viens à Québec quand tu veux, Dave. Merci beaucoup, Mathieu. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...